C'est intéressant, c'est que vous repériez justement ces éléments-là directement, ou avec un stylo, mais voilà, vous les notez. Alors moi, je vais prendre la parole, parce que j'ai vu, j'ai vu, donc, une première approche qui était une approche liée à l'affect, donc totalement subjective, c'est-à-dire le premier choc que j'ai quand j'arrive sur un point de monde et que je regarde un paysage. Je me tourne et là, il me suscite quelque chose. Du plaisir, une sensation de bien-être, de paix, de quiétude, ou au contraire, il y a quelque chose qui, tout de suite, je dis, j'aime pas trop. De partir. Ouais, j'ai pas envie de m'y attarder. Et puis là, dans ce qu'on me demande, c'est pas du tout ça. J'ai compris que c'était une lecture de paysage. Alors je me suis centré sur la lecture de paysage et j'ai dit, voilà, il y a un premier plan, tiens, une urbanisation. Des maisons, des toits, je sais pas comment c'est fait, mais enfin, là, je vois qu'il y a eu le reste, alors je sais pas si c'est le reste, une urbanisation, puis après, c'est vrai, une plaine, avec des voies de communication, des réseaux. Je vais même pas pour les voies de communication, je vais dire des réseaux. Parce que j'ai vu qu'il y avait des pylônes qui portaient l'électricité, il y avait des camions qui passaient, voies de passage, donc voies d'échange. Puis après, deuxième plan, une zone de colline. Et puis j'ai dit, mais enfin, entre le deuxième et le troisième plan, où c'était des reliefs de côtes un petit peu plus élevés, il doit bien y avoir quelque chose entre les deux. Donc là, je me suis centré sur la cartigène, pour regarder les courbes de niveau et pour voir qu'il y avait deux ou trois vallonnements, comme ça, quoi. Mais pour cela, on les devinait. Et puis, en fait, il y avait quelque chose au fond, c'était les 2800 mètres et quelques des Pyrénées. Et là, je me suis dit, est-ce qu'il y a de l'activité ? Alors oui, je sais, parce que j'ai vu skier. Est-ce qu'il y a des balades ? Oui, je vais m'y balader. Est-ce qu'il y a de la flotte ? Ben oui, parce que je sais qu'il y a la descente, la rafting. Est-ce qu'il y a des champignons ? Oui, je vais en chercher, ainsi de suite. Voilà. Donc il y a tout un tas d'activités de loisirs qu'on peut faire. Et après, au fur et à mesure, je reviens. Et je me dis, mais enfin, des activités de loisirs. Alors est-ce qu'il y a des activités ? Des activités économiques. Donc, je rentre dans le dur. Je me dis, ah ben oui, tiens, j'ai vu qu'il y avait, vous l'avez tous eu, il y avait une poterie, il y avait... Une barangerie. Voilà. Je vous laisse la parole, là, maintenant, allez-y. Et là, on peut y aller, quoi. Et l'activité agricole. Et toute l'activité agricole. Alors là, je veux dire, elle t'a dit que tu m'ouvres. Eh bien, dans l'organisation par l'homme de tout ça, c'est qu'est-ce qui fait qu'on a, dans la problématique qui nous est donnée, trame verte et bleue, qu'est-ce qui fait que là, on peut dire qu'il y a des continuités, qu'il y a les pas japonais, c'est-à-dire les modèles qui nous ont été proposés ce matin et qui permettent de dire, ah ben oui, même si par moment il y a des continuités, il n'empêche qu'on sait que là, il va y avoir des continuités qui peuvent s'organiser. Alors qui pourront, qui sont organisés, qui peuvent s'organiser à très court terme, avec les arbres, et là on va aller chercher les associations. Et le troisième point, et celui qui m'intéresse le plus, c'est dans tous ces flux organisés, et même donc flux de petits animaux, il y a eu le microcosmos à l'époque, le film qui mettait bien en évitance tout ça, c'est comment l'homme est en train de réguler, de gérer l'ensemble de ces flux. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils donnent la priorité avant tout à l'organisation spatiale par une urbanisation, et on accepte, et un flux d'habitants de plus en plus nombreux, et ainsi de suite, ou est-ce que nous, alors là je me place en tant qu'élus, nous les élus, on prend l'ensemble de cette complicité, toutes ces questions, pour faire en sorte qu'il y a énormément de questions, et c'est tellement complexe, qu'à un moment donné il faudra bien agir. Et agir c'est choisir, et choisir c'est renoncer. Parce que quand on va choisir, on va renoncer à tout un tas de choses. Ce sont des choix intéressants à faire. Voilà, excusez-moi, ça c'était mon regard, j'ai essayé de donner mon regard de la chose. Du coup dans les éléments que j'ai relevés, par contre qu'on peut cartographier dans ce que vous avez dit, il y avait, vous avez vu, des continuités et boisées, moi j'ai noté. Oui, des continuités, oui. Et la cohabitation des activités. La cohabitation d'activités, la cohabitation d'activités, agriculture avec les garages, les garages, toutes les activités communes. Et des réseaux. Dans les éléments marquants, je vous ai, donc vous avez, votre regard, il a fixé sur des éléments très particuliers. Mais les tours aériennes font partie des réseaux, par exemple. Ah oui, oui, il y avait aussi les éléments ponctuels. On les note parce que c'est intéressant, il y avait tant des éléments naturels que des éléments... Alors les éoliennes, qui ne se voyaient pas, le paysage. Oui, c'est incontestable que le canal du Mindy ait quand même un fil conducteur au milieu de cette vallée. C'est vraiment incontestable. Ce chemin vert, bon, on ne peut pas le rater. C'est vraiment... Ce qu'ils appellent la colonne vertébrale. Mais elle est véritablement au colonne vertébrale, quand même. Et pourtant, la plaine ne vient pas du canal du Mindy. Tout à fait. Tout à fait. D'où, d'où, d'où... Enfin, moi, ce qui est, honnêtement, quand j'ai vu le paysage, je me dis que quand même, l'homme avait, on voit bien, à utiliser cette plaine pour ses moyens de communication, ses moyens et tout. En préservant, on voit ces paysages arrière qui sont plus vallonnés, qui sont aussi donc, en fait, naturellement, naturellement, les voies de transmission sont faites dans cette... Et ça s'intègre bien. On voit bien que les constructions, en particulier les villages anciens, se sont mis un peu sur ces pitons ici, bon, au ferrand. Et en même temps, ça donne certaines, parfois, certaines verticalités. Moi, je suis désolée, mais enfin, moi, par exemple, ces châteaux d'eau que je froid un petit peu sur certains endroits, ça donne cette verticalité qui construit, voilà, qui construit aussi, qui construit le paysage et je trouve qu'ils s'intègrent pas mal sur le fait où, justement, ça donne un peu de verticalité. Après, les trames, on les voit bien avec la rigole, avec quand même encore préservées, je trouve, de ce côté, sur l'arrière, c'est un peu moins vrai, mais quand même des haies, des zones boisées qui étaient vraiment à ce côté-ci assez sympathiques et je trouve qu'ils donnent quelque chose d'harmonieux. Et par rapport à... Vous disiez l'habitat est plutôt bien intégré. À votre sens, qu'est-ce qui fait que ça s'intègre bien ? Que l'urbanisation, c'est plutôt harmonieux, justement, avec le rapport qu'elle a au paysage, justement, cette urbanisation ? Une urbanisation est plus intégrée qu'une autre à cet endroit-là ? Alors, je pense que, aussi, c'est un habitat... Bon, il y a quelques habitats diffus qui sont des maisons, enfin, les campagnes, les maisons anciennes, etc. C'est un habitat qui n'est pas très haut, quand même. D'où ma crainte, par exemple, sur la densification aujourd'hui, dans nos communes. Il a été fait ici à plein de... Voilà, tout à fait, dans la continuité, là. Ici, sur Montferrand, il suit la topographie. Mais, bon, j'ai regardé la commune, ici. chaque maire, il regarde un peu sa commune. Moi, j'ai regardé la mienne. Eh bien, la mienne, d'ici, on ne la voit pas. Alors qu'elle est là. C'est la végétation. Parce qu'il y a la végétation et parce qu'elle n'est pas très élevée au niveau... C'est de l'habitat, c'est du air. Et aujourd'hui, avec la densification, on va nous demander du air plus sain. Et je me dis qu'il y aurait davantage d'habitants un peu plus en hauteur. Il va falloir être vigilant là-dessus aussi. Parce qu'aujourd'hui, on ne le voit pas. Là-dessus, on ne le voit pas. C'est horreur, on a quand même du air plus sain, on a rendu air plus sain. Oui, c'est vrai que ça ne s'ouvre pas. Et au final, il s'intègre bien parce qu'il fait partie de l'air. Alors que pour moi, ce qui ressort dans le paysage de l'ouraguay de manière générale, c'est justement ce développement urbain principalement de maisons de plein pied qui au final, c'est celle-là qui ressort dans le paysage. On le voit sur le... Alors là, ce n'est pas sur l'image, mais sur la gauche à Montferrand, sur la commune de Montferrand, on avait des habitations de plein pied mais qui ont sorti. Oui, il y a des petits lotissons là. Et au niveau... Alors je ne sais pas si c'est le ségale-là aussi, mais on ne le voit pas sur la photo, mais on le voyait quand même le développement de... La tuilerie. Non, non, de lotissons. Ah, des lotissons. Même si les maisons de plein pied. Oui. Alors le seul souci, c'est qu'aujourd'hui, voilà, sauf qu'il faut rappeler d'une chose, c'est que là, vous avez une végétation qui est ancienne et que justement sur cet habitat qui est nouveau, etc., aujourd'hui, il n'y a pas de végétation, en particulier d'arbre, etc. Et donc le jour où vous aurez des arbres qui ont poussé, on obtiendra un peu la même chose. Est-ce que les arbres, est-ce que c'est ça aussi ? Qu'est-ce qui fait qu'un lotissement va être plus intégré qu'un autre ? Est-ce que vous dites que les arbres, la présence d'arbres, tout, voir si on plante d'arbres, c'est-à-dire qu'il y a des arbres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est-à-dire qu'il y a une réflexion pour l'intégration des plantés. Oui, 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 il y a des essences qui sont plantées aussi. Une parcelle de 500 mètres taré, planter un chêne et un cèdre, tout à fait. Ça devient compliqué. La problématique, maintenant, c'est la telle des parcelles. C'est la telle des parcelles. Maintenant, il va y avoir une maison avec à peine de boue autour et là, il n'y aura pas d'arbres. Et c'est ça qui est la problématique. Mais oui, il y aura un petit palmier. Je vais se poser la question. Si je ne connais pas, si on m'amène sur ce point de vue qui est certes magnifique, je ne vois pas qu'il y a le canal qui est en plus forte résol le canal du midi. Si je... Bon, je le sais parce qu'effectivement, on amène quelqu'un vers ce niveau-là sans lui avoir dit ce qu'il y avait autour et que c'était le louragué avec le canal du midi qui était un axe important. On ne le voit pas. Donc, ce sont les arbres. Ce sont les arbres. C'est marqueur. Ce sont les arbres. En fait, ce n'est pas ça. On ne voit pas le canal. On voit la trame verte. On met, nous, effectivement, la notion du canal parce qu'on le sait tous. Mais ce n'est pas ça qu'on voit. On voit effectivement une rangée d'arbres. Donc, est-ce que c'est le trame verte ou est-ce que c'est le trame bleu ? C'est les deux. Ils sont les deux. Un jumelé. Il n'y a pas de faire mieux. Mais on ne voit pas qu'il y a un canal. On voit qu'il y a des points d'eau, notamment sur la droite. Après, en termes de culture, on voit plus qu'il n'y a pas de prairie. on voit aujourd'hui que ça a été... C'est de la culture. C'est un paysage de culture. C'est un paysage d'élevage. Plus loin, effectivement, au pied des collines. Il y en a. Il y en a un peu. Mais sinon, même si on fait le tour et qu'on regarde les côtés piques de Nord, on voit aussi beaucoup de culture, mais pas beaucoup de prairies. Si on veut chercher des vaches, on va chercher un moment. C'est un paysage complètement façonné par l'homme. Pour moi, il est complètement façonné par l'homme. Une quête, tu exasnes. Oui, alors... Mais là, il y en a quelques-uns qui sont tous. Il est bien le parcellaire. Là, il est parfaitement... Enfin, on voit bien qu'il est complètement structuré et composé par l'homme. Non, mais pour moi, il y a eu trois migrations. Il y a un premier, d'ailleurs, on le voit par les vestiges. Paléo-chrétien, c'était la plaine qui était utilisée. Comme on voit, des communications et pour de l'habitat. Puisqu'il y a les termes et l'église paléo-chrétienne comme les derniers vestiges. Puis, on a eu, donc au Moyen-Âge, les villages qui sont montés sur les points hauts. Alors, dans la migration et tout ce qu'on voit sur l'organisation de Montferrand, Montferrand, un village tel qu'il est encore actuellement. Et puis, on voit avec le port-le-Raguay, maintenant, c'est la réappropriation de l'espace plein avec la poterie. Pour moi, c'est vraiment intéressant parce que c'était les patriques ancestrales au temps du Moyen-Âge. Puisque dans tous ces coins-là, on retrouve énormément de fours de potiers. Que ce soit Bram, que ce soit Fanjot, maintenant, les dernières découvertes que l'on a faites. Mais il y a énormément de potiers. Et on voit que la tradition, elle se perpétue. Enfin, et enfin, par rapport à, donc, j'allais dire, un petit peu provocateur, c'est Riquet. ça a été un excellent, certainement, architecte, ingénieur, tout ce qu'on voudra d'un point de vue génie civique. Alors, pour les forêts, parce que, regardez un peu le nom des villages qu'il y avait tout autour, c'était Gage à la selve. On avait des la selve un petit peu partout. Alors, la selve, ça veut dire la forêt. Et lui, pour le canal du Midier, je veux dire que le nombre de forêts qu'il a commencé à faire disparaître, on peut faire en sorte qu'on ait un ouvrage qui devienne la colonne vertébrale du louragué. Donc, je veux dire qu'on a toutes ces questions à se poser. Pour en arriver, ben, 21e siècle, et là où nous en sommes aujourd'hui, à dire, ben, voilà, maintenant, est-ce qu'on continue, parce qu'on a en plus les villages rues, avignonnets, villages rues, et on la retrouve en amont avec aussi villages rues. Est-ce qu'on continue autour des villages rues ? Est-ce qu'on se remet autour du village moyen-âgeux ? Et on fait de la organisation autour du village moyen-âgeux ? Parce qu'on sait qu'en reconcentrant et en repolarisant, eh bien, on va permettre, justement, de réédifier et de se remettre à rame fonctionnelle les trames vertes et les trames bleues. Je me pose la question. Voilà, Bastide, c'est... En sachant que le tracé des canaux de l'humilie, c'est une est romaine, c'est... Est-ce qu'il y a eu la voix ? Versus, concentration, de l'humilie, c'est... Qui avait fait le comité français. Ça, je ne sais pas. Versus, mais votre mobilisation qui pose des questions en termes de... L'alimentation. L'alimentation, c'est un est romain depuis la prise d'azos. C'est juste ici, les lots de la montagne noire pour... C'est-à-dire l'enjeu de développement de l'organisation. Et ensuite, il y a des plans du tracé qui avaient fait les remèdes. Qui, eux, devaient suivre aussi la voix romaine. Indiquer des éléments, là, oui. Alors... Voilà, ça, c'est le paléo-chrétien. Ça, c'est la trame verte, en fait. Là, c'est les enjeux de la trame verte et bleue. Les enjeux ? Est-ce qu'ils participent à la trame verte et bleue ? C'était là. C'était là. Elle l'avait fait. Ah non, en haut, c'est paysage et dynamique. Ça, c'est ce que vous avez vu, c'est-à-dire la description basée de ce qu'on a vu. Ah, mais j'ai compris que ça, c'était trame verte et bleue, enjeu de la trame verte et bleue. Non, les enjeux, c'est le froid. Ça, c'est trame verte et bleue. Ah, mais il y a en fait les moyens d'action sur les enjeux. Non, ce sont les enjeux. Oui, c'est plus enjeux que moyens d'action. Oui. Ensemble, enjeux et moyens d'action ? OK. On verra si on... Oui, si on parle en moyens d'action. Tout à fait. Donc, dans les enjeux, il y a l'évolution utilisée, Alain. Enjeu développement de l'urbanisation, ce que disait monsieur. Donc, il y a eu deux types de traditions constructives, on va dire. Vous me dites si je dis des bêtises. La pratique du village rue, on s'éteint au fond de vallée le long des axes de communication où on se développe à flanc de coteau et ensuite, le village se diffuse le long du bleu. Le village presque de défense et on se regroupe autour. Est-ce que sa question en termes de trame verte et bleue, c'est quel type d'urbanisation, comment j'urbanise pour, en affectant un minimum ou pas, la fonctionnalité de la trame verte et bleue ? Pour moi, ceux qui ont regardé un petit peu à l'est de Montferrand, puisqu'on était tous orientés plein sud, on a regardé à 180 plein sud, mais légèrement à l'est, il y a donc le bas du village, un accès au village, donc une route, et juste après, il y a l'école et le nouveau village. Il y a le village en bas. Le village en bas. Et qui n'est pas connecté avec le village en haut. Et ce serait maintenant, est-ce qu'on le laisserait faire ? Je ne sais pas. Ça, c'est des choix. Voilà. On continue peut-être le tour de table. Trame verte et bleue, élément de trame verte et bleue et en jeu, selon vous. Je dessinais la... Trame verte et bleue et en jeu en même temps. Sinon, j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de parler des hommes agricoles. Alors, on a évoqué paysages de grandes cultures, maillages bocagés, donc les liaisons... Et donc, du coup, les haies. Élément marquant, la végétation du canal du Midi comme les marqueurs forts de la trame verte et bleue. Qu'est-ce que vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Du coup, l'enjeu qui découle aussi du développement d'urbanisation, c'était... Ah non, là, ce qui avait été dit, c'était plus ou moins par rapport à l'axe routier. Et les infrastructures, voilà, dans les éléments de rupture de... C'est vrai que depuis là-haut aussi, la partie trame bleue l'est difficile à voir parce qu'elle n'est que linéaire. Parce qu'on le sait. Et on voit les points... Enfin, on voit les... Je sais pas, sur celle-là ? Je sais pas. Je sais pas, mais... Depuis là-haut, on voit pas de ruisseaux même qui arrivent en face. On voit pas l'eau, c'est ce que vous voulez dire. On voit pas de ruisseaux. On voit pas de ruisseaux en face qui descendent vers le canal. Parce que la trame bleue, c'est pas l'eau. Mais sur cette carte-là, la troisième que l'on a, attention qu'on le voit bien, le réseau géographique. Je sais pas. Vu du ciel, il est là aussi. Vu du ciel. Vu du ciel, on le voit. Vu du ciel. Enfin, vu du satellite, hein. Oui. Donc, l'enjeu eau, depuis le point de vue, on ne le perçoit pas, hormis à travers sa végétation. Mais un peu. Mais par contre, quand on regarde les photographies aériennes, on lit bien le réseau d'Ordan. Est-ce que vous le qualifierez de dense, pas dense ? Il y a beaucoup de ruisseaux, beaucoup d'abouc. Alors, on est sur deux bassins versants. C'est proche. Moi, je trouve que... Sinon, il est pas mal, quand même. C'est proche, hein. Il y en a beaucoup, hein. 3, 4, 5... Temporaires et pas temporeurs. Il y a des intermédiaires, parce qu'en fait, on ne l'a pas fait. Ah, ben, voilà. Nature et 2000, ils l'ont fait. C'est sur l'heure, il y a un. Nature et 2000, ils l'ont fait. Oui, pour les oiseaux. Moi, il a... Ben, moi, je trouve qu'il est quand même... De toute façon, il est lié. Voilà. On le lit à travers la topographie. Moi, je trouve aussi... Enfin, je me permets... Parce que la géomorphologie, là. On voit bien, oui, la forme, elle est vraie. Même les talwegg. Pardon. Non, mais c'est ça. Madame, du coup... On a même la carte géologique. On ne peut pas parler. J'ai mis une lecture uniquement entre un vertébleux, c'était mon regard. Ah, ben, c'est parfait. Voilà. Ce qui m'a interpellé, c'est la multitude d'éboisements, des micro-boisements. Voilà. C'est une petite poche, je te vois. Par rapport, si on se décale sur Ville-Franche-de-Lauraguay où les cultures, enfin, les champs sont plus vastes. Voilà, c'est des... Pour moi, la taille des champs est moyenne. C'est justement pour... Compatir avec la faune artiste. C'est parsemé, justement, de haies et de boisement. Et ce qui vient après gâcher... Pour moi, il y a deux milieux, du coup, qui... Au milieu, il y a la barrière, c'est l'autoroute. Vous le voyez comme une barrière. Une barrière. Donc, il faudrait qu'on le mette dans un enjeu barrière, en fait, de la travi verté bleue. C'est l'autoroute traversée. On relie deux villes, on va dire, significatives, et en fait, elle passe à travers ses territoires et elle ne prend pas en compte. Faites-moi, je ne le vois comme ça. Comme la voie ferrée. Qu'elle... Elle l'utilise, mais elle ne donne pas à renvoi. Et il y a l'autoroute. Est-ce que la voie ferrée, vous le voyez pareil ? Une autre pareille aussi. Une autre pareille aussi. Dans le pays-là, elle fait moins de coupures, la voie ferrée. Oui, parce que... C'est une... C'est un visuel... Alors qu'elle est... Avec quand même, en particulier, économiquement, tout, elle pense sur le territoire et pour le radio. Ce qui nous permet, quand même, qu'il y ait une petite ville où il y a les commerces, où il y a un restaurant, où il y a un hôtel, où les gens même de l'extérieur, on n'est pas obligés d'être sur l'autoroute pour voir accès pour le raguier. On peut aller faire des courses à pour le raguier. Mais il y a encore l'enjeu humain, course économique, il n'y a pas l'enjeu naturel. Oui, mais est-ce qu'on voit que c'est un paysage... Sauf que c'est un paysage qui, pour moi, n'est rien de naturel. Enfin, honnêtement, il a été totalement fasciné. Mais heureusement qu'il est là pour qu'on vive, qu'on aspire. Il n'est pas naturel, mais c'est la nature qui nous fait vivre. C'est d'accord. Mais il est façonné par l'homme et que, de toute façon, est-ce que... Je crois qu'il faut arrêter d'opposer l'homme et la nature. Il arrive un moment où il faut que l'homme vive avec la nature. Ben oui. Il la façonne. C'est ce qui nous fait vivre, qui nous fait manger. Oui, mais de toute façon, la nature est plus forte que nous. Et que... Pas toujours, hein. Moi, je pense que si. Je ne vois pas où il faut mettre l'opposition et en particulier dans nos discussions avec les agriculteurs, dans nos discussions avec le monde économique, dans notre discussion avec les élus. On doit mettre absolument la nature en opposition à l'homme. C'est ensemble. C'est tout. Et... C'est quand même pour ça qu'on a inventé la trame vertéble, justement. Parce qu'on trouvait qu'elle n'était pas assez prise en compte dans les documents de planification. Pourquoi les ministères ont conduit la trame vertéble d'après-midi ? Je ne sais pas. Oui, enfin, moi, je... Honnêtement... C'est à cause du morcellement de l'organisation. Et du coup, parce que tu mets lié aux infrastructures. Parce que ça veut dire que j'ai l'autoroute, l'autoroute... Peut-être que tout le monde l'a engriné, par contre, tout le monde l'utilise. Et qu'aujourd'hui, le Toulousain, il n'aurait pas l'autoroute pour aller... Je suis désolée, mais il n'aurait pas l'autoroute pour aller à la mer. Eh bien, il ne choisirait pas Toulouse. À un moment, il faut arrêter de... Du coup, j'ai une question par rapport aux... Ça existe aussi. Donc, quand les... Ça existe. La question, c'est... C'est de faire en sorte qu'ils puissent s'intégrer Comment on concilie... Justement. Vous l'avez dit, il n'y a pas... Les passages à fond, si vous... De Toulouse, en Arbonne, il n'y a aucun passage à fond. Vous avez remarqué ? Alors que si vous allez sur Pau, il y a des passages à fond sur l'autoroute. Oui, oui. Mais c'est à prise en compte. Donc là, il y a le doublement de la voie qui va se faire... Le triplement. Le triplement. Et des passages à fond, ils n'en ont pas prévu en plus de multitude. Même en... En aujourd'hui, enfin, en 2000... Oui, c'est bizarre, c'est bizarre. C'est vrai. Voilà. Donc, quand je dis qu'elle traverse, elle ne prend pas encore de la miniature, elle ne prend pas en compte. Il ne faut pas non plus opposer l'économie parce que c'est ça qui nous fait vivre. Et à l'époque, Riquet, quand il a fait le canal, il me dit c'était pour développer de l'économie. Là, aujourd'hui, on me dit c'est bien, c'est génial. C'est le tourisme. C'est pareil, c'est de l'économie. Certes, il y a des arbres, il y a de l'eau. Donc, ça plaît davantage qu'une autoroute ou qu'une voie ferrée. Mais c'est aussi de l'économie. Et les entreprises, elles sont aussi sur le territoire. Je ne sais pas si au niveau tram bleu, le canal du Midi, c'est très intéressant. C'est ça, c'est ma question qui va être peut-être un peu polémique. mais pour vous, le canal du Midi, est-ce que c'est une rupture, un axe structurant qui vient, une rupture de tram vertébleux ou une continuité ? Oui, c'est vrai. C'est la question qui me donne l'autre. Oui, mais pour vous, sur la table, ou est-ce que c'est un mélange des deux ? C'est à la fois une rupture et une continuité. C'est un tout. C'est les deux. C'est les deux. C'est les deux. C'est la fois que j'ai afféodé en tout cas. C'est la continuité. C'est la continuité. C'est la continuité. Ça ne fonctionne pas. C'est pour ça. C'est parce que tout le monde n'a pas le même point de vue sur cette élément qui est en assurance du paysage. Pour certaines personnes, c'est les deux. Pour d'autres, c'est juste une continuité. Pour d'autres, c'est une rupture. Ça apporte quand même à question. Les gens sont partis socialisés. C'est comme les légitimités. Aujourd'hui, il n'y a pas... Sur le côté au Douai, il n'y a pas du tout. Du côté au Garonnet, c'est un peu plus compliqué parce qu'aujourd'hui, on a mis des pistes cyclables et c'était au Douai mais on n'a pas eu ça. Après, ce n'est pas compatible une piste cyclable avec l'idée de préserver la trappe vertébleue à 200 km de bitume. C'est moins sympa. Du coup, on a bien noté ce que vous aviez dit. Est-ce que vous avez d'autres éléments ? J'avais l'entrée d'où ? Je ne l'ai pas vu. Il n'y a aucune maison avec du photovoltaïque. Il y a un hangar. Il y a un hangar plus même à gauche qu'une maison juste en bas qui a des panneaux photovoltaïques mais il n'y en a pas sinon, il n'y a pas non plus de grand hangar. politique énergétique il n'y a pas grand-chose. De là, je ne le vois pas mais on a l'usine intérieure. Ils ont montré trois kilomètres trois hectares de 2,3. Non, mais à ce point là c'est point de vue là. je ne le vois pas trop mais ça existe. Oui, ça existe. La transition est toute faite à vous. Ah non, bon ? Moi je dis qu'il ne faut pas opposer le monde économique avec le paysage. Il suffit de le construire en monnage banque. Je pense que ça n'a pas été tranché sur une partie de la lutte. Alors c'est les bases qu'il a signalées un peu sur la partie est où on n'était pas trop regardé. C'est vrai qu'on pourrait mettre quelques haies qui ne gêneraient pas pour améliorer un peu le paysage. Par rapport aux éléments on va reprendre par rapport aux éléments de trame vert et bleue vous voulez dire que le paysage est... et tu... j'ai pas bien compris votre propos en fait. C'est tout ça tel que les entreprises sont intégrées dans le paysage aussi. Donc c'est la création plutôt visuelle que vous vous parlez. D'accord. Vous avez l'impression finalement que la végétation à quoi on va bien l'urbaniser... Enfin c'est plutôt l'urbanisation qui est bien intégrée dans la végétation. Il y a deux grosses tâches comme vous voyez c'était les silos de Malbussou et les silos d'Arterris. Donc c'est là où on repère la ville de Castellavarie alors qu'on ne la voit pas. Mais est-ce que en termes de... Vous savez que ça ça fait tâche parce que ça a été mal intégré dans le paysage. Mais dans les éléments de trame vert et bleue vous metterez quoi ? Au niveau des éléments de trame vert et bleue vous mettriez quoi ? En éléments de paysage vous avez identifié les ailes, les bois, les aliments... Oui, parce que tout a été dit avec Madame... Tout ça si on le retraduit en... en train de faire c'est bleu. Je ne sais pas par exemple les coeurs de biodiversité pour vous ils seraient où ? Les différents types de corridors dont on a pu nous parler ce matin ? Personnellement je les mettrai comme j'ai dit au début le bord des petites routes elles me paraissent nues et... Pourtant il y en a qui sont plantées il y en a qui sont plantées mais sur la gauche les chemins nus ce n'est pas tous plantés le paysage la route départementale elle est plantée bien réglé je parle des petits chemins communaux je pense que c'est... Sur la gauche là il y avait un chemin nus et... Le rossonnage elle ne passait plus après donc... C'est aussi chaud C'est là ? Combien on voit de panneaux d'agglomération qui sont pliés ou qui sont tournés ? Pourquoi ? Parce que... parce qu'ils ont été mis premièrement juste en face sans sortir des villages ou en entrée et quand les machines ou camions quand ils passent ils ne passent plus au milieu donc forcément ils le touchent à un moment donné il faut aussi choisir si on veut travailler ou si on veut avoir de l'ombre en passant ce qui n'est pas mal Mais après... Après les armes ne se dépassent pas Madame demandez qu'est-ce qui est sur vous un coeur de biodiversité ? C'est-à-dire un endroit qui vous semble sur le plan naturel enfin sur le plan de la biodiversité un endroit un endroit très fort très important parce que j'aime pas le mot sanctuariser mais l'idée c'est ça en fait quand on vous demande qu'est-ce que c'est pour vous un endroit coeur de biodiversité c'est ça dire... qu'est-ce qui vous semble important en fait ? Ben là sur le colline on voit quand même je veux dire c'est visible une alternance une alternance de déboisement avec des articles j'ai vu qu'il y avait des friches qui étaient intéressants je vois des tâches des impacts de tâches vertes croisées qui mettent en évidence que l'on a régulièrement une alternance comme des pas japonais mais est-ce que du coup il y aurait que la forêt qui serait réservante enfin qui serait coeur de biodiversité selon vous ou est-ce que ça serait pas le mélange des deux ? là qui était sous forme de pas japonais en position d'accord donc trame verte boisée boisée mais le long des trames bleues l'ensemble des plans d'eau que l'on a et donc il y en a un quand même qui n'existait pas il y a 40 ans et qui était un réservoir d'eau important la ganguise qu'on ne voit pas mais c'est un ensemble la connexion sur la cartigène sur la cartigène sinon elle vous voyez ici ici la gravière c'est totalement artificielle oui alors la gravière est totalement artificielle tout comme d'ailleurs le plan d'eau de la ganguise la gravière c'est lié à l'automne la ganguise le plan d'eau oui c'est pas ah non 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 mais même si c'est artificiel vous pensez que ça joue pas un rôle pour la trame bleue ? si plus que jamais plus que jamais c'est totalement difficile alors madame elle dit artificielle et moi je dis pour opposer naturel à culturel c'est pour moi ce qu'il y a c'est que des espaces naturels c'est vrai il en reste peu pratiquement plus mais par contre tous nos espaces ce sont des espaces façonnés par l'homme donc culturellement à un moment donné la façonner d'une certaine façon c'est-à-dire qu'en fonction des époques au 18ème il l'a façonné en fonction des outils du 18ème et on continue à le façonner la mécanisation par exemple permet de façonner différemment mais on voit bien que de la mécanisation pour la implantation des haies on a besoin de la mécanisation